Puissant, mais encore une fois, il est au niveau des pieds de Dieu. Il sait depuis l'origine qu'il est vaincu. Alors je pense que malheureusement, le diable est le prince du mensonge et qu'il se ment à lui-même. C'est-à-dire qu'il sait que Dieu est tout-puissant, mais il croit qu'il peut prendre sa place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a chuté. C'est parce qu'il a cru pouvoir prendre sa place. Et donc dans sa tête, il croit qu'il peut encore gagner. C'est pour ça qu'il s'enflamme comme ça. C'est parce qu'il l'ose croire, mais il est fou. C'est le diable. Il est insensé, c'est le diable. Mais c'est pour ça que le monde est devenu insensé. Parce que le monde est sous le contrôle du diable. Et donc je ne crois pas qu'on puisse dire... Parce que le diable ne sait pas tout, il ne connaît pas tous les plans de Dieu. Il est puissant, mais encore une fois, il est au niveau des pieds de Dieu. Dieu lui a écrasé la tête. Il n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Et je pense que cette image-là, elle doit nous rester dans le fait... Oui, je dois réaliser sa puissance, mais ça doit me faire réaliser l'extrême toute puissance de Dieu. Et que c'est incomparable. Là, il n'y a pas de discussion. Et Satan, en fait, il court à sa perte. Tout ce qu'il fait, Dieu change constamment le mal en bien. Constamment. Sous-titrage Société Radio-Canada